donner de la valeur apprendre à vos clients quelque chose de nouveau résoudre leurs problèmes ok par l'enseignement et c'est ce qu'on va toucher aujourd'hui comment richard tati utilise l'enseignement comme stratégie marketing et si moi je peux la faire vous aussi vous pouvez la faire pour vous pour vos clients et vous aussi vous pouvez vous bénéficier de ça donc c'est pour ça que j'ai préparé ce cours d'aujourd'hui et d'aujourd'hui d'accord on va passer la première chose c'est comment pour ça comment utiliser cette méthode de marketing ok enseigner comme outil de marketing signifie que l'un que l'entreprise une personne peut s'identifier à l'autre ok satisfait les besoins humains de façon rentable à travers des contenus éducatifs touch à quel genre de business non moi je suis peut-être dans le business retail ou moi je suis dans l'électronique ok c'est bon mais si tu es dans l'électronique déjà comme de les affaires pourquoi pas utiliser c'est ce pour ce coup de points là que toi tu connais dans l'électronique que tes clients ne connaissent pas et toi à travers l'enseignement tu te crée une autorité dans ce que tu fais ok et c'est comme ça que moi je suis en tout le temps tout le temps de voir quels sont les cours qui intéresse je sais qu'elles sont pourquoi parce que je suis tout le temps en train d'enseigner et je suis en train de mesurer la data des personnes qui se connectent sur les cours je sais qu'est ce qui intéresse aux personnes et je sais que ce qui n'intéresse pas aux personnes ok il ya des thèmes comme aujourd'hui que je touche assez avancé et il n'y aura pas beaucoup de gens et il ya des thèmes que je veux toucher qui sont assez populaire là il y aura beaucoup de gens donc c'est très important de savoir mais ça ça se fait et ça se mesure seulement quand tu enseignes et tu le fais bien non après on passe qu'est ce qui se passe mais l'effect quand tu enseignes quelque chose tu apprends parce que moi il fallait que je prépare le coup pour que j'apprenne exactement ce que je veux vous dire 1 tu apprends qu'est ce qui se passe après quand tu enseignes tu structures ton contenu une fois de plus tu apprends à structurer de la façon que tu vas délivrer le contenu aux clients ou que tu vas délivrer le contenu à ta tribu tout ça ça se travaille comme ça